Les fils La plupart du temps, on utilise des bobines coniques de fils à surjeter qui ont entre 1200 et 5000 m. Ce sont des fils de polyester de grosseur 60. Il y a aussi ceux en polyester filé de grosseur 40 qui sont plus solides. Ces petits formats de 500 m sont parfaits pour les couleurs qu'on utilise moins. Il serait trop dispendieux d'utiliser du fil à coude tout usage et le but est d'avoir des marges de couture discrètes et pas trop épaisses. Vous aurez besoin de 4 bobines par couleur et pour votre inventaire de départ, voici les couleurs suggérées. 4 bobines de fil rouge ou marron pour les tons chauds. Du fil gris pour les tons pâles et moyens. Le noir pour les couleurs foncées. Et 4 bobines de fil blanc pour le blanc, les couleurs pâles et les pastels. Bien entendu, si vous travaillez souvent avec du tissu rose, achetez 4 bobines de fil rose. Évitez le beige sur les couleurs pâles et moyennes. Il vous donnera l'aspect un peu jaunis. Privilégiez le gris. N'achetez pas les grosses bobines de plus de 5000 m, vu le peu d'écart entre elles. Notez bien qu'il ne faut pas utiliser des bobines qui sont restées des années au grenier ou à l'humidité. Avec le temps, elles pourraient perdre de leur qualité. Les anti-vibreurs. Il est bien important de les installer dans les broches à bobines. Elles ont pour but d'empêcher le balottement et la vibration. Dans ce sens, la bobine bouge. Il suffit que le fil ait un peu de jeu et il se prendra. Il est plutôt suggéré de les installer à l'envers pour éviter que le fil puisse coincer et le cône devient beaucoup plus stable. Les rondelles de maintien. Si vous utilisez des petites bobines de fil décoratifs qui sont seulement pour les boucleurs, vous devez installer les rondelles de maintien pour les empêcher de sursauter. Les filets. L'utilisation des filets pour le fil à surjeter n'est pas nécessaire, mais si vous utilisez un fil décoratif ou plus soyeux qui se déroule beaucoup sur lui-même, utilisez les filets. Le fil se déroulera au fur et à mesure.